Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 12 septembre 2023 à 17h30. Il était un petit peu plus tard que 17h30 parce qu'on avait des différents points à partager. Donc, il est présentement à 17h54, donc ouverture de la réunion. Je vais souligner les présences, commencer par ma droite, avec Chantal. Bonsoir, Président. Avec Sylvain. Bonsoir. Gilles. Bonsoir, Président. Mario. Bonsoir. On va aller à gauche avec Nancy, directrice générale. Présente. André. Bonsoir. Nathalia. Bonsoir. Geneviève Nelgafière adjointe. Présente. Donc, on a sept points à l'ordre du jour. Donc, le premier point, c'est l'autorisation de paiement de travaux dans l'emprise de la Ville, le 168-172 Montée-Saint-Régis. D'autoriser le paiement d'un montant de 28 471 et 3 taxes incluses pour les travaux à compléter dans l'emprise de la Ville au 168-172 Montée-Saint-Régis, incluant un trottin en béton à l'entrepreneur Fortis Construction Inc. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. À deux affectations au fonds de roulement et aménagement d'une sortie d'urgence carré Bloomsbury, phase 1. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour l'aménagement d'une sortie d'urgence au carré Bloomsbury, phase 1, la somme de 8 052 et 54 taxes nettes au fonds de roulement, lesquels montants seront remboursés en cinq versements annuels égaux et consécutifs. D'autoriser également la trésorière ou la trésorière adjointe à transférer à cet effet la somme des postes budgétaires fonds réservés au fonds de roulement au poste budgétaire infrastructure. Mario Perron, je le propose. À trois embauches au poste de coordonnateur de la restauration au service de développement durable et de l'hygiène du milieu. D'embauché en date du 9 octobre 2023, Mme Michèle Ménard a-t-il d'employé à l'essai au poste de coordonnateur de la restauration au service du développement durable et de l'hygiène du milieu, le taux aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres. Le salaire à embauche sera celui de l'échelon 4 de la classe 1. Charest le Bouvrier, je le propose. Au point 4, création d'un poste de coordonnateur aquatique, volet expérience citoyenne au service des loisirs et embauche par la même occasion. De créer le poste de coordonnateur aquatique, volet expérience citoyenne au service des loisirs à la classe 1 et aux conditions de travail prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce en date de la présente résolution. D'embauché en date du 9 octobre 2023, M. Nicolas Cordeau a-t-il d'employé à l'essai à ce poste. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 3 de la classe 1. Nathalie Assoulo, arrêt, je le propose. Numéro 5, vente par la Ville du lot projeté 6564763 du Cadastres du Québec. De vendre sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur à la compagnie 14849035 Canada Inc. Le lot projeté 6564763 du Cadastres du Québec a été enregistré, qui est une partie du lot actuel 6347305 du Cadastres du Québec pour la somme de 17 500 000, plus les taxes applicables. Le taux aux conditions stipulées dans l'offre d'achat est signé le 8 septembre 2023 par l'acheteur. L'acheteur désignera le notaire de son choix, assumera les frais de préparation de l'acte de vente, les coûts de publication et les copies requises. Un projet de vendredi de caméra. À 6, la demande de PIA pour le numéro 00080 pour le 15 rue projeté. C'est la nouvelle rue en face de la Rassin-Régis. Il s'agit du dépôt d'une demande de PIA afin de faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 86 logements sur 10 étages. Sur le lot 6441624, situé aux 15 rues projetées, il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver partiellement la demande de PIA à la condition que l'homme d'Amérique doit remplacer par une épinette blanche et que 6 plans de Calamacrostis camouflent le transformateur sur socle. La présente autorisation exclut la présence d'une piscine extérieure localisée sur le toit. Mario Perron, je le propose. Et le point numéro 7, nomination du directeur général adjoint par intérim. Considérant qu'il y a eu de précédents à la nomination d'un directeur général adjoint par intérim, compte tenu de l'absence de la titulaire du poste et pour agir en cas d'absence de la directrice générale, dénommer M. Hugo Sénéchal, directeur du service de l'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique à titre de directeur général adjoint par intérim et ce jusqu'au retour de la titulaire du poste. C'est le 24, je le propose. Donc, on s'en va à la période de questions. Point 8, il y a deux questions qu'on a reçues de Michel Vachon. Donc, pour ceux qui écoutent la première fois, Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant, ne peut pas venir au sein du conseil ni dans les édifices municipaux ni approcher les élus et les membres des employés, en fait, pour tout son historique et puis ce qu'il a fait, en fait, tous les différents jugements qu'il a eu à son endroit, l'agression qu'il a fait à l'endroit de mettre la flamme, sa condamnation criminelle et tout ça. Donc, ce monsieur-là est interdit de nous approcher. Un autre procès qui s'en vient pour l'injonction permanente en 2025, d'ici là, il y a une injonction interlocutoire qui prévaut avec des conditions et puis il y a une des conditions, c'est que la Ville le consente. Donc, en fait, il y a eu une entente à la Cour qui puisse poser ses questions par courriel. Il y a une boîte courriel qui était traduite. Donc, c'est pour ça qu'à chaque séance, on lit les questions de Michel Vachon. Alors, il y a deux questions ce soir qu'il a posées. Question numéro un, y a-t-il justement de liquidité disponible pour couvrir les dépenses d'aménagement d'une sortie d'urgence au Carré-Brunsbury, phase 1, considérant que le conseil municipal a effectué des fonctions par résolution dans le fonds de roulement par le passé. Bon, ceci étant dit, s'il n'y avait pas de fonds disponibles, on n'aurait pas donné de contrat. Donc, oui, c'est certain qu'à chaque fois qu'il y a une résolution, notre trésorière vérifie s'il y a des fonds, peu importe le budget, que c'est pris ou qui a été voté. Et dans ce cas-là, c'est le fonds de roulement. Je vais juste préciser, le fonds de roulement, il y a des projets qui sont mis là-dedans en fonction des fonds disponibles dans le fonds de roulement à chacun des budgets. Donc, au courant de l'année, il y a des projets qui ne se font pas, donc qui sont remplacés par d'autres projets au niveau du fonds de roulement et c'est le cas de ce projet-là. Donc, oui, il y a des fonds dans le fonds de roulement par cause qu'on a fait des changements dans le fonds de roulement dans le passé pour faire d'autres projets qu'il n'y a plus de fonds. Donc, la trésorière s'assure, bien sûr, de vérifier si dans le fonds de roulement il y a des fonds disponibles et dans ce cas-là, c'est le cas. Alors, c'est la réponse que je donne à ça. La question 2, pourquoi un conseil municipal ne procédit pas à l'administration d'un autre directeur général adjoint puisque les dispositions de l'article 112 de la loi civil de la C-19 le permettent? En fait, pourquoi avoir deux directeurs général adjoints pour lesquels on paierait des pourcentages parce qu'il y a des directeurs général adjoints alors qu'on en a besoin d'un? Présentement, c'est Maître Laflamme qui ne peut pas être présent, qui avait le titre des directeurs général adjoints aussi. Donc, en son absence, on en nomme un autre tout simplement. Pourquoi en nommer deux ou trois alors qu'on a besoin de juste un pour payer pour deux ou trois? Alors, c'est pour ça qu'on va juste remplacer Maître Laflamme jusqu'à son retour par M. Sénéchal. Puis, quand Maître Laflamme sera de retour, elle va reprendre son titre de directeur général adjoint et M. Sénéchal n'aura plus le titre de directeur général adjoint, tout simplement. Alors, c'était ma réponse. On répond au besoin. Exactement, tout à fait. Puis, si elle venait un jour, qu'on ait besoin d'un, deux directeurs général adjoints, parce que, bon, il y a des villes qui en ont deux, des fois, il y en ont trois. On verra à ce moment-là, mais ce n'est pas le cas présentement. Alors, donc, merci beaucoup tout le monde. Ça met un terme à notre réunion extraordinaire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.